Bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous parler d'autisme et je vais essayer de répondre à la question comment on fait pour intégrer au mieux une personne autiste dans votre entreprise. Je sais, c'est bon ? Donc comment on fait pour intégrer au mieux une personne autiste en entreprise ? Pour ce faire, je vais d'abord vous parler des caractéristiques principales de l'autisme, je vais vous expliquer ce que c'est et quelques caractéristiques annexes, puis ensuite on va passer aux différentes astuces qui, selon moi, pourront vous permettre d'intégrer au mieux une personne autiste dans l'entreprise. Alors, ce ne sont pas l'intégralité des astuces possibles sur le sujet, parce qu'on pourrait faire une conférence de 4 heures dessus assez facilement, il y a des formations complètes qui existent sur le sujet de l'autisme, mais c'est celles qui, à mon sens, sont les plus faciles à mettre en place et les plus efficaces, les principales qui pourront vous aider à intégrer les personnes en entreprise. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut les mettre en place, vous expliquer le point de vue de la personne autiste, comment elle perçoit le monde, les interactions avec vous et dans le milieu de l'entreprise. Alors d'abord, qui est-ce que je suis, moi ? Pourquoi je vous parle de ce sujet-là ? Moi, je suis développeuse full stack depuis 6 ans, je suis formée aussi à l'accessibilité et les sujets de l'inclusion en général, c'est quelque chose qui me touche énormément. Je suis aussi membre de Chaudo, c'est une SN qui, à mon sens, fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. Elle travaille, entre autres, pour la mise en place d'une justice sociale au sein de l'entreprise, avec une grille de salaire transparente, avec des actions qui vont aussi, genre, une assemblée non mixte qui s'appelle la Chororité, qui existe pour mettre en place différentes avancées pour le droit des femmes dans l'entreprise. Par exemple, c'est elles qui ont mis en place le congé menstruel chez Chaudo. Je suis aussi membre de l'association Compositech, c'est une association militante pour les femmes et les personnes non binaires de la tech. Et je suis membre active de l'association Yeso, qui lutte pour rendre le monde de la tech plus équitable entre les hommes et les femmes, en donnant ou en redonnant confiance en elles aux femmes qui entrent dans la tech ou qui sont dans la tech, par du mentorat, par des formations, par des meet-ups, et en mettant aussi en place un certain nombre d'actions pour sensibiliser. Donc, elle a mis en place un réseau de rôle-modèles de femmes où on peut se sentir représentées par elles dans la tech, de mentorat et des ateliers en entreprise et dans les écoles. Donc, à première vue, tout ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'autisme, mais quand même un peu, parce que quand je suis rentrée dans le monde de la tech, j'ai eu l'impression qu'il y avait un taux plus important de personnes neuroatypiques, je vous expliquerai le terme après, que dans les autres milieux que j'avais connus. Et il y a des sujets d'intersection très intéressants sur ce qui se passe pour les personnes qui cumulent plusieurs choses, comme le fait d'être neuroatypiques, autistes, TDA ou des choses comme ça, plus le fait d'être racisé, plus le fait d'être une femme ou LGBT ou toutes les différentes minorités que vous pouvez connaître. Ce talk, je ne le fais pas en tant que personne autiste, parce que je ne suis pas diagnostiquée, je ne suis pas non plus professionnelle de la santé. Je vous parle en tant que personne qui a fait énormément de recherches sur les dix dernières années sur ce sujet-là, parce que je connais des personnes qui sont diagnostiquées autistes et je l'avais fait à la base pour mes proches et j'en ai profité quand j'ai fait construire ce talk pour en parler à des personnes autistes et j'ai fait relire ce talk par des personnes autistes et par des psys pour ne pas dire trop de conneries, parce que moi je peux avoir l'impression, comme je ne suis pas diagnostiquée, je ne peux pas parler pour les autres. Donc j'ai bien fait vérifier tout ce que je veux vous raconter. Alors, qu'est-ce que c'est l'autisme ? On parle de neurodiversité, on parle de spectre de l'autisme et ça se caractérise par plusieurs caractéristiques principales qui servent pour le diagnostic, celles que vous voyez ici. Donc le trouble de la communication verbale et non-verbale. Par exemple, on va avoir ne pas savoir trouver sa place dans une conversation, ne pas savoir savoir quand parler, de quoi parler, avoir des difficultés avec les codes sociaux, le small talk, savoir pourquoi on dit oui à la question « ça va ». Est-ce que ça vous a posé un problème ça ? Non, personne ? Comprendre la signification des expressions imagées aussi. Est-ce que vous avez déjà vu des cordes tomber ? Donc ça c'est pour les exemples verbaux. En exemple non-verbal, on va avoir trop ou pas assez de contacts visuels. Ne pas comprendre comment regarder suffisamment la personne pour que ce soit socialement acceptable et en même temps pas trop regarder la personne pour que ce ne soit pas gênant. On va aussi avoir ne pas comprendre ou mal comprendre le langage corporel, les micro-expressions et essayer de les utiliser. Mais comme elle les comprend mal, elle les utilise mal et du coup donner des signaux qui sont contradictoires aux personnes qui ne sont pas autistes. On va voir aussi des difficultés d'interaction sociale. Par exemple, la difficulté à adapter son confortement en fonction du contexte. Parce qu'on ne s'en porte pas de la même manière quand on est en entreprise, auprès de sa famille, auprès de ses amis, selon les différents degrés de rapprochement avec vos amis. Mais ça c'est quelque chose qui est difficile à appréhender pour une personne autiste et qu'elle apprend consciemment, contrairement à vous, aux personnes neurotypiques qui l'ont appris inconsciemment au fur et à mesure qu'elles ont grandi. Elles vont avoir aussi des difficultés à s'intéresser à la vie de quelqu'un si ça ne contient pas des difficultés, des éléments de ses intérêts restreints ou spécifiques. Elles peuvent avoir des difficultés aussi à comprendre les codes sociaux mis en place dans les différents groupes et pourquoi on en utilise certains quelque part et pas à d'autres. Et avoir du mal à les utiliser correctement aussi aux bons endroits. Et enfin, difficulté à comprendre les messages implicites, ne pas les utiliser ou les utiliser peu ou très mal et du coup avoir des difficultés à se faire comprendre des autres. On va avoir aussi des stéréotypies prononcées ou répétitives. Là c'est des choses que peut-être vous allez connaître même si vous n'êtes pas sur le spectre. C'est le fait de faire clic-clic sur votre crayon, de bouger votre jambe avec un petit peu de nervosité, le fait de se gratter, de se toucher les cheveux. Il va y avoir d'autres caractéristiques en plus sur ce sujet, je vous en parlerai après. Et enfin, on va avoir les intérêts restreints ou spécifiques. Les intérêts restreints ou spécifiques, c'est une passion à laquelle s'adonne la personne à tel point qu'elle peut passer des heures entières sans penser à ses besoins vitaux sur cette passion. Ses besoins vitaux comme manger, dormir, boire du café, vous voyez le genre. Et ça peut être aussi au point d'avoir un savoir quasiment encyclopédique sur ce sujet. On parle parfois de syndrome savant quand on parle d'autisme, mais en fait, ces personnes ne sont pas plus intelligentes que vous, c'est juste qu'elles passent un temps infiniment plus long que vous sur les sujets qui lui passionnent. Et donc, quand elle en parle, elle connaît énormément de choses dont vous n'avez pas forcément conscience et vous avez l'impression d'être « waouh ». Bref. On va aussi avoir un penchant pour la collectionnite. Et là, je pense qu'il y en a un certain nombre qui connaissent ça, puisqu'on a sur cette édition la collection des Pokémon que vous avez pu aller chercher sur les différents stands. Donc Pokémon, train, voiture, chevaux, livres, figurines, success team. En caractéristiques annexes, là, je ne vais pas vous faire la liste complète parce qu'il peut y en avoir énormément, mais c'est celle qu'on trouve le plus communément chez les personnes autistes. Il va y avoir les particularités sensorielles, avec des hypos, des hypersensibilités au son, à la lumière, aux odeurs, aux touchers, au goût. Il va y avoir la prosopagnosie, le fait de ne pas reconnaître les gens à leur visage. Donc, on les reconnaît à la coupe de cheveux, ce qui peut être un petit peu con quand ils vont chez le coiffeur. À la barbe, ce qui peut être un petit peu bête quand ils se rasent, mais aux caractéristiques, des caractéristiques autres que le visage pour reconnaître la personne. On peut avoir aussi une prosodie monotone ou mal maîtrisée. La prosodie, c'est la mélodie de la voix quand on parle. C'est ce qui dynamise votre discours. C'est aussi ce qui donne les intentions quand vous parlez. Par exemple, quand vous posez une question, on peut voir que l'intonation va vers l'aigu. Et ça, la personne peut avoir du mal à... soit c'est trop monotone, soit c'est très exagéré parce qu'elle ne comprend pas l'intérêt de ça et elle force le trait. On va avoir aussi des difficultés motrices, une proprioception un petit peu déficiente, des coordinations aléatoires, le fait de se cogner partout, avoir des raideurs, avoir une espèce de posture de tortue qui est une posture un petit peu de défense pour la personne parce qu'elle peut s'être pris un certain nombre de coups dans la gueule, psychologique ou physique. Un besoin aussi d'une grosse routine, d'avoir un cadre qui rythme ses journées. C'est quelque chose de très important pour une personne autiste en général et avoir du mal à gérer son temps. Par exemple, dans sa routine matinale, cinq réveils pour rythmer sa matinée, savoir quand est-ce qu'elle doit manger, son petit déjeuner, avoir fini de boire son café, quand est-ce qu'elle doit être habillée et quand est-ce qu'elle est en retard. Un petit mot sur Asperger. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui reconnaissent l'image ici. C'est une image qui vient de Rainman. Et bien justement, ce n'est pas Rainman. Une personne Asperger, on ne parle pas d'un singe savant, c'est une partie du spectre de l'autisme. On en parle souvent quand on parle des personnes qui sont sans déficience intellectuelle et sans retard de langage. Donc, c'est une partie du spectre qui est assez large. Mais aujourd'hui, on ne parle plus du syndrome Asperger. Il a été retiré de la cinquième édition du DSM. Le DSM, c'est le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux. Donc, ça regroupe tous les troubles mentaux et les différents traitements qu'il peut y avoir. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler d'Asperger. On va plutôt parler d'autisme à haut niveau de fonctionnement. Et comme je vous le disais, on parle de spectre. Chaque autiste est différent. Chaque caractéristique présente est présente à différents niveaux. On peut dire qu'il y a à peu près autant d'autistes que d'autisme. Et ce qui est cool quand on parle de spectre, c'est qu'on peut parler du fait qu'il y a une partie qui est invisible. Il y a des personnes qui compensent tellement leurs difficultés qu'elles ne vont pas montrer, que vous n'allez pas percevoir tout de suite ces difficultés. Vous pouvez voir qu'il y a un petit truc bizarre, mais vous n'allez pas capter que c'est parce qu'elle est en train de compenser à fond pour pouvoir être avec vous. C'est quelque chose qui peut être très énergivore. Il faut savoir aussi que l'autisme, ce n'est pas une maladie. On est avec, on ne le devient pas et on n'en guérit pas. La personne est comme ça. Ça ne peut pas partir. Elle ne peut que cacher ses difficultés. On sait aujourd'hui que ce sont des mutations génétiques. C'est quelque chose de plutôt génétique. Donc soit c'est un des parents qui la transpire aux enfants, soit c'est des mutations qui peuvent se produire durant la gestation. Et les causes sont assez diverses. C'est des facteurs environnementaux en général. Donc soit de la prise de médicaments, d'alcool, soit de la pollution, soit du très grand stress. Le corps humain, c'est une grosse machine qui peut être déréglée de plein de manières différentes. Et aussi, l'autisme, ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas l'autisme qui est un handicap. Ce sont les caractéristiques de la personne autiste, les caractéristiques qui sont présentes à différents endroits du spectre, qui peuvent mettre la personne en situation de handicap. Je m'explique. Par exemple, si vous avez une personne qui est très sensible au son, qui va avoir mal aux oreilles quand il y a trop de bruit ou qui va avoir du mal à se concentrer quand il y a du bruit, si vous la mettez dans un open space qui est, je pense que vous le savez, pas exactement silencieux, vous mettez la personne en situation de handicap. Mais si vous la mettez dans son bureau toute seule, tranquillement, ou que vous lui donnez un casque à réduction de bruit, elle va pouvoir réussir à fonctionner correctement dans son travail. De mon point de vue, ce qui pose le plus de soucis avec l'autisme au travail, c'est une grosse méconnaissance des sujets et des difficultés de communication entre les personnes et avoir des malentendus générés parce qu'on n'a pas tous et toutes la même manière de communiquer. C'est un peu comme si vous avez une langue maternelle qui n'est pas celle du monde dans lequel vous vivez. Vous n'êtes pas rachuté quelque part et vous devez comprendre les différents codes sociaux de l'endroit où vous allez sans avoir aucun dictionnaire, aucun code. Personne ne vous dit rien. Un petit aparté sémantique. On peut parler de personnes autistes. Moi, je dis plutôt personnes autistes parce que pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de la personne. Elle est née avec. Elle a construit sa personnalité autour de ça. Ça fait partie d'elle. C'est pas un boulet qui va être à côté. Donc moi, je n'aime pas trop parler de personnes avec autisme ou porteuses d'autisme. Ce n'est pas un truc qu'on peut jeter. Ou personnes atteintes d'autisme. C'est un peu comme dire qu'elle est malade. Alors que c'est comme ça qu'elle est. Elle est juste différente. On parle aussi de TSA, donc de troubles du spectre autistique. Quand on parle de TSA, on parle plutôt des caractéristiques de l'autisme. Là, on en parle souvent plutôt pour dire ce qu'on peut avoir comme caractéristiques. Et SA pour syndrome Asperger parce qu'aujourd'hui, même si ça a été retiré du DSM, il y a encore quelques personnes qui s'appellent entre elles Aspie ou qui parlent d'Asperger quand elles parlent de leur truc. Donc pour moi, l'important à retenir, c'est qu'il y a plusieurs manières d'en parler. Et toutes les personnes autistes n'ont pas le même point de vue sur ces sujets-là. Donc, si vous avez une personne autiste qui vous dit qu'elle l'est, demandez-lui comment elle veut que vous, quelle appellation vous pouvez utiliser pour elle. Parce qu'on a tous des sensibilités différentes. Petite chose à savoir, une personne qui n'est pas autiste, c'est un aliste. C'est un mot que je n'utilise pas trop, ça ne fait pas trop partie de mon vocabulaire. Mais comme ça, ça vous fait le petit mot à cocher. C'est la petite anecdote. Moi, je vais plutôt parler de neurotypie ou de neuroatypie. Donc, les neuroatypiques, c'est les personnes qui diffèrent de la norme par rapport à la norme établie, à l'opposé de la neurotypie qui est quelqu'un qui fait partie de la norme et qui est considérée comme tout à fait normale. Je vais parler plutôt de neuroatypie parce que souvent, les personnes autistes, elles ne sont pas que autistes. Il y a souvent des comorbidités. Comorbidité, c'est le fait d'avoir plusieurs autres troubles ou symptômes qui peuvent interférer les uns avec les autres. Donc, troubles de l'attention, troubles de l'identité, des troubles, on appelait ça des troubles dits avant, mais aujourd'hui, on parle de troubles neurodéveloppementaux, je crois, et des trucs qui peuvent interférer entre elles et qui peuvent poser des soucis de diagnostic d'ailleurs de l'un de ces troubles. Par exemple, une personne autiste qui serait aussi avec un OQI va avoir une rapidité de réflexion qui va compenser ses difficultés ou elle ne connaît pas les différents codes sociaux par sa réflexion rapide. Et inversement, elle ne va pas avoir l'air forcément très intelligente aux yeux de certains parce qu'elle va être plus lente que d'autres pour réussir à comprendre certaines situations ou avoir des réflexions un peu naïves dans certains mondes. Pour rappel, je vais le dire plusieurs fois, c'est un spectre. Les caractéristiques que je vais évoquer, c'est qu'on peut trouver chez les autistes sont différentes à plusieurs niveaux. Je le répète parce que c'est très important. Ce n'est pas parce que quelque chose que vous appliquez sur une personne autiste fonctionne que ça va fonctionner sur une autre personne autiste. Et ce n'est pas de la faute de l'autre personne autiste si ça ne fonctionne pas. C'est juste qu'il faut réussir à s'adapter aux différents besoins des personnes selon ces différentes caractéristiques. Donc c'est un spectre. Et enfin, pas de panique. Si jamais il y a certaines choses devant ce dont je vous ai parlé qui vous parlent, ça ne veut pas dire que vous êtes autiste. Ça veut juste dire que vous avez peut-être une caractéristique qui est commune avec l'autisme. On parle de... pour pouvoir se dire autiste, il faut se faire diagnostiquer. Et pour avoir le diagnostic, il faut un certain nombre de caractéristiques dans celles que je vous ai évoquées. Et il faut qu'elles soient avec une certaine intensité. Et inversement, le fait de ne pas le voir, le camouflage, tout ça, tout ça, vous avez compris. Mais une bonne nouvelle, c'est que si vous avez certaines de ces caractéristiques, ça veut dire que certaines des choses que je vais vous dire pourront rendre le monde moins agressif pour vous aussi. C'est quelque chose qui peut vous aider vous aussi ou aider certains de vos collègues. Voilà. Ce que j'aime bien dire, quand une des personnes qui a relu mon talk m'a parlé des canaris des mines. Est-ce que c'est quelque chose qui parle aux gens, les canaris des mines ? Non ? Alors il y a des gens qui semblent savoir. Le canari des mines. Donc il y avait des mineurs qui allaient chercher différents métaux dans les mines. Et quand ils amenaient avec eux un canari qui chantait et si jamais ils explosaient une poche de gaz, le canari mourait assez rapidement et donc arrêtait de chanter. Et du coup, ça prévenait tous les mineurs qu'il fallait sortir rapidement parce que sinon ils allaient crever. Donc de manière un peu plus joyeuse, ça veut dire que si vous avez une personne autiste qui vous alerte sur quelque chose qui est agressif dans son environnement et que vous faites en sorte de retirer cette chose agressive, vous allez rendre le monde un peu moins agressif aussi pour tout le monde. Exemple de l'open space. Tout le monde apprécie un petit peu le silence pour travailler. Peut-être pas tout le monde. Il y a peut-être des gens qui aiment bien travailler dans le bruit, mais de manière générale, quand vous rendez le monde un peu plus silencieux, vous travaillez de manière plus efficace. À main levée, quand le Covid est arrivé, qui a été soulagé de ne plus avoir à faire la bise ? Ah, il n'y en a pas tant que ça ici. Donc, premier item, la salutation. Bonjour ou comment on met en place les codes sociaux de salutation. On a un nouvel environnement, on arrive dans le monde du travail, dans une équipe, des nouveaux collègues, des premiers codes sociaux à comprendre. La salutation. Est-ce qu'on fait la bise ? Est-ce qu'on fait le check ? Est-ce qu'on fait un serrage de main ? Est-ce qu'on se bourre l'épaule à grand coup de main ? Il faut savoir qu'une des caractéristiques communes chez les personnes autistes, c'est une grande difficulté avec le contact physique. Pour une bonne partie d'entre eux, c'est désagréable, voire inconfortable. Et encore une fois, ce n'est pas une généralité. On rappelle, c'est un spectre. Toutes les personnes sont différentes. Donc, le plus simple dans cette situation, c'est de demander. Vous commencez par dire salut. Ici, on se dit bonjour en se serrant la main. Mais toi, est-ce que ça te convient ? Ou est-ce que tu préfères un autre mode de salutation ? Ce que j'aime bien dans cette manière d'apporter les choses, c'est que vous apportez le cadre. Vous expliquez ce qui se passe. Vous expliquez comment ça fonctionne chez vous. Mais vous expliquez aussi que vous êtes prêt à vous adapter à la personne. Donc, lui laisser l'occasion d'exprimer ses besoins. Et c'est un bon départ pour la suite. Plus tard, elle osera peut-être un petit peu plus aussi exprimer ses besoins qui peuvent ne pas vous venir à l'esprit. Une petite continuité de la salutation, le consentement tactile. Les contacts physiques qui ne sont pas prévus chez certaines personnes autistes peuvent être non seulement agressifs, mais en plus, peuvent vraiment être douloureux. Sans déconner, une personne qui se fait toucher alors qu'elle n'a pas prévu, elle peut avoir des sentiments d'avoir des lames de rasoir qui la touchent. Et là encore, ce n'est pas le cas pour toutes les personnes autistes. Le plus simple, c'est de lui demander encore une fois, parce qu'il y a certaines personnes qui adorent aussi les gros hugs. Donc, demandez-lui si la personne est assez à l'aise pour apprécier votre côté tactile. Et le plus important, c'est de respecter sa demande. Si elle vous dit que non, vous ne forcez pas. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas valable qu'avec les personnes autistes. On a tous des notions de consentement ici, je pense. Les stéréotypies. Comme je vous disais, le fait de se ronger les ongles, le fait de se toucher, le fait de bouger, le fait de bouger la jambe, le fait d'abuser du clic, c'est des choses que vous pouvez connaître. On appelle ça des stéréotypies. Dans votre cas, vous évacuez un petit quelque chose. Dans le cas d'une personne autiste, c'est un besoin d'évacuer quelque chose. Si elle ne le fait pas, ça peut faire effet cocotte minute. Elle a besoin d'évacuer les différentes émotions qui la traversent, le fait qu'il peut y avoir beaucoup de bruit, les différentes choses qui lui traversent à l'esprit. C'est quelque chose qui peut vraiment faire cocotte minute si elle ne fait pas ces choses-là. Vous allez le voir aussi beaucoup plus visiblement chez les personnes autistes. Il peut y avoir aussi des flappements. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. C'est le fait de bouger les mains quand il y a des fortes émotions ou le fait de se balancer d'avant en arrière quand on a de fortes émotions. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire et donc il ne faut pas lui interdire de le faire, même devant des clients. Ce que vous pouvez éventuellement faire dans des cas très ponctuels et surtout ne l'obligez pas à le faire, c'est de lui proposer éventuellement de dévier cette stéréotypie pour que ce soit quelque chose de plus discret. Par exemple, moi j'ai toujours un fidget cube sur moi. C'est quelque chose qui me permet d'avoir mes stéréotypies plus discrètes. Vous pouvez aussi trouver plein de fidgets sympas, pas forcément des fidgets cubes, sur Optoy. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que les personnes autistes qui aiment bien jouer avec ce genre de conneries. Une petite side note sur un type particulier de stéréotypie, c'est l'écolalie. L'écolalie, c'est le fait de faire des petits bruits ou de répéter des choses, des mots, des sons, sans forcément s'en rendre compte. Et dans le cas d'une personne autiste, elle peut utiliser l'écolalie pour avoir l'air d'avoir un discours fluide avec vous. Imaginez, vous lui posez une question, elle, elle doit intégrer la question, la traduire dans un langage qu'elle comprend, chercher la réponse à la question, répondre à la question intérieurement, ensuite le traduire dans un langage que vous comprenez, et vous le délivrez par la parole. Ça, c'est un processus qui peut être plus long chez une personne autiste que chez une personnaliste, parce que son cerveau fonctionne de cette manière-là. Et donc, elle va répéter votre question pour se donner le temps de réfléchir à la réponse et vous donner l'impression qu'elle a un discours aussi fluide que le vôtre. Et c'est aussi un truc qu'on peut trouver en mode économie d'énergie. Utiliser la même manière de dire bonjour ou la même manière de dire au revoir, avec les mêmes formulations, c'est un super outil de camouflage et de grosses flemmes, parce que ça permet d'avoir l'air d'être sur le même champ lexical que le vôtre, et du coup, de ne pas être impoli, puisqu'on fait exactement pareil que vous. Si jamais vous êtes impoli, elle le sera aussi. Item suivant, la gestion de l'implicite. Ça, c'est une petite BD que j'aime bien, parce qu'elle illustre très bien le truc. Une personne demande à la personne autiste de découper des carottes, et donc elle découpe des carottes. Beaucoup de carottes. Une des caractéristiques communes chez les personnes autistes, c'est de ne pas comprendre l'implicite. Je vais vous donner un petit exemple. On a un parent qui rentre dans la chambre d'un enfant, qui regarde comme ça. C'est le bordel ici. Et qui s'en va ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle attend ? Que ce soit rangé. Eh bien, cet enfant n'a pas compris pourquoi il avait été puni plusieurs fois d'affilée pour les mêmes raisons. Un autre exemple. L'enfant court dans le jardin, plein de boue, il a plu, tout ça. Et puis le parent lui dit « Tu t'essuieras les pieds avant de rentrer dans la maison. » Avec la serpillère. Donc l'enfant comprend l'instruction. Elle va devant la porte de la maison. Elle s'arrête au seuil. Elle prend la serpillère. Elle essuie le dessus des chaussures. Elle repose la serpillère. Et elle rentre pour foutre de la boue partout dans la maison. Donc là, on a une instruction qui n'est pas claire. Il faut dire clairement « Essuie-toi le dessous des chaussures quand tu rentres dans la maison ou après être rentré dans la maison pour éviter de mettre de la boue partout. » Donc tu expliques aussi le pourquoi. Ça peut permettre qu'elle comprenne l'instruction et qu'elle essaye de faire en sorte, pas forcément en suivant tout ce que vous avez dit, mais au moins, elle sait la raison et essaye de ne pas foutre de la boue partout. Il y a un autre exemple. C'est quand on demande si on peut faire quelque chose. « Est-ce que tu peux me passer le sel ? » Ben oui, je peux. Mais vous ne m'avez pas demandé de passer le sel. Donc, vous demandez si elle est capable de le faire, pas de vous le passer. Ça, ça implique quelque chose d'assez important, c'est le droit à l'erreur. Si elle ne fait pas ce que vous demandez, c'est peut-être parce que vous ne lui avez pas demandé. Pour avoir une communication saine en entreprise, il faut être le plus explicite possible, donner des instructions claires, précises, expliquer, par exemple, le rôle de la personne, expliquer son champ d'intervention, expliquer ce qui est attendu aussi. Bien penser au fait que ce qui est attendu quand elle entre ne sera pas forcément ce qui est attendu deux ans après. Donc, quand ça évolue, il faut lui dire explicitement. Peut-être avoir un guide d'accueil pour expliquer aussi ces différentes choses, quel est le rôle de son titre, quel est le rôle des personnes avec qui elle va devoir se référer, les différents rôles des personnes de l'équipe, comment les différents process aussi, etc. Et donner des instructions écrites. Une petite note sur l'implicite positif. Dans les communications non-verbales et verbales, on a des choses qu'on dit sans les dire, on a des intentions. Quand vous invitez quelqu'un à faire quelque chose, vous avez une intention derrière. Par exemple, quand vous invitez une personne à aller boire un café, vous lui dites, j'ai envie de passer un moment informel avec toi. Quand vous l'invitez à aller prendre une bière en dehors du travail, vous lui dites que vous avez envie, vous l'appréciez, vous avez envie de nouer une relation avec elle en dehors du travail. Quand vous envoyez un SMS pour savoir comment elle va, vous lui dites que vous vous intéressez à elle et que vous voulez maintenir une relation. Ces avances amicales, c'est quelque chose qui ne sont pas toujours comprises par les personnes autistes parce qu'elles ne sont pas explicites. Vous avez peut-être laissé tomber une relation parce qu'elle a refusé vos avances, parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'aller boire un verre dans un milieu qui peut être particulièrement bruyant et agressif, alors qu'elle pouvait avoir envie de nouer une relation avec vous. Vous ne lui avez pas expliqué le pourquoi. Inversement, l'autisme ne sait pas forcément faire des avances amicales. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'intéresse pas à vous, ça veut juste dire qu'elle ne sait pas faire. Donc, elle ne va pas savoir comment communiquer verbalement ou implicitement ces différentes avances et parfois, pour certains cas, ne pas réussir à les communiquer suffisamment ou elle les communique trop. Vous pouvez avoir une personne qui peut être un petit peu étouffante, et bien, ça peut être juste comme elle a compris que quand elle ne disait rien, ce n'était pas compris, elle dit tout ce qui lui passe par la tête qui est factuellement ce qu'elle ressent pour vous. Pour se sentir intégré, il faut intégrer explicitement la personne. Donc, verbaliser, expliciter les différentes choses. Dites, je t'invite parce que, et on insère la raison explicite, je t'apprécie, j'ai envie de te connaître, je te considère comme un pote, j'ai envie de passer du temps avec toi. verbaliser aussi l'état des moments informels. Dire, j'ai passé un bon moment avec toi, c'était cool. Bien sûr, ne mentez pas, dites vraiment les choses. Vous pouvez aussi dire les choses négatives, j'aurais préféré que ce soit un peu moins long. La gestion de la précision et du cadre. je vais vous donner un exemple de préparation que certaines personnes autistes que je connais font. Quand elles vont pour la première fois au travail ou voir quelqu'un, elles vont aller regarder sur Google, sur Google Maps, le chemin. Elles vont prendre en photo le chemin. Elles vont aller sur Google Street. Elles vont faire tout le chemin sur Google Street pour être sûres de ne pas se planter. Elles vont noter les choses importantes pour être sûres aussi sur un post-it, pour être sûres de ne pas oublier. Elles vont prendre en photo le post-it parce qu'on pourrait perdre le post-it. On ne sait jamais. Le téléphone pourrait tomber en panne donc il faut quand même le post-it. Et faire la même chose pour un itinéraire B, C, D, selon les angoisses de la personne, c'est quelque chose de nécessaire pour elle. Elle a besoin du maximum de data possible pour pouvoir supporter l'imprévu qui arrive au moment de l'entretien parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Et donc, pour éviter le stress de la personne, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, donner un guide d'accueil à la personne, expliquer exactement comment va se passer l'entretien, qu'est-ce que vous allez faire durant l'entretien, qu'est-ce qui est attendu durant l'entretien et peut-être, même dans certains cas, soit lui proposer de la rejoindre dehors devant la porte ou lui donner une photo de la porte. ça dépend des personnes. Et après, la personne va utiliser ces notes qu'elle a prises pour faire sa routine. Elle va faire toujours le même chemin, toujours au même horaire et c'est quelque chose qui va être nécessaire pour qu'elle puisse supporter les différences imprévues de la journée. Et s'il y a le moindre truc qui plante cette routine, ça peut être très énergivore, très stressant pour elle. S'il y a une déviation et qu'elle doit juste faire un tour de pâté de maison et qu'elle n'avait pas prévu, ça peut vraiment la déstabiliser pour la journée, même si elle arrive à l'heure au travail. Pour limiter l'impact de ses imprévus, vous lui donnez un plan, comme je vous disais, un guide. Vous lui dites à qui s'adresser, la localisation exacte, le processus de l'équipe, les différents rituels. Les rituels, c'est très rassurant pour une personne autiste. le processus de travail et évidemment, on s'y tient. Si vous dites à une personne que le processus, c'est en cours, revue, validation, test et enfin, on pousse sur la branche principale, vous ne lui dites pas non mais tu pousses directement parce qu'on en a besoin tout de suite ou alors vous lui dites en expliquant exceptionnellement, on a une urgence, je te demande de le faire mais après, tu reprends le processus normal et si le processus change, il faut dire explicitement que le processus a changé aussi. éviter aussi les instructions contradictoires. Si vous lui dites une méthode un jour et une autre méthode le lendemain, il faut lui expliquer pourquoi ces deux méthodes sont différentes et quelle est la méthode qu'il faut garder. Avec le temps, la capacité de la personne à gérer les imprévus va évoluer parce qu'elle va commencer à avoir de plus de data sur comment ça fonctionne et elle saura gérer de plus en plus les imprévus et pourra peut-être même gérer des bugs en prod en urgence pendant un week-end alors qu'il y a le feu au data mais il faut lui laisser le temps de prendre suffisamment d'informations pour réussir à se sentir à l'aise pour ce genre de situation. La sur-stimulation Le cerveau, c'est un outil génial. Là, vous entendez ma voix, vous entendez le bruit peut-être au fond des différents stands, des discussions qu'il peut y avoir, vous entendez la personne qui est en train de se faire chier à côté de vous et qui est en train de ronfler, vous entendez la personne qui fait grincer un siège à côté de vous et peut-être ça vous agace. Mais votre cerveau il a une forme de boîte ce qu'on appelle la mémoire de travail une boîte par laquelle passent les informations importantes et il y a un videur devant qui va sélectionner les informations qui vont rentrer dedans. Et donc là, peut-être que si ce qui vous intéresse le plus c'est ce que je suis en train de dire vous entendez ma voix plus fort que le reste des choses qui sont autour de vous. et le videur va donner quand même pour instruction aux autres informations d'aller dans des portes de plus petites attentions parce qu'il faut surveiller les choses qu'il peut y avoir autour mais vous n'allez pas les entendre aussi fort que le reste. Donc c'est la mémoire de travail et le cerveau après traite les informations d'abord dans la grande boîte et puis après le reste s'il reste de l'énergie pour ça. Pour une personne autiste c'est un peu plus compliqué. La boîte est plus petite la porte est plus grande et le videur il est bourré. Donc il fait passer un peu n'importe qui la personne autiste va entendre tout ce qui se passe autour de lui il n'y a pas beaucoup de filtres qui arrivent elle va percevoir ma voix mais elle va percevoir aussi les lumières elle va voir que je suis en train de gigoter avec des gestes qui ne servent à rien elle va vraiment entendre tout et voir tout ce qui peut se passer et avoir très peu de filtres ce qui peut être assez perturbant. ça peut se voir par exemple je ne sais pas vous verrez peut-être au meet and greet si vous arrivez à avoir une discussion avec les gens avec le brouhaha qu'il peut y avoir dites-moi votre secret parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire pour une personne qui est sur le spectre après quand c'est quelque chose d'assez énergivore d'avoir toutes ces toutes ces stimulations qui vont vers vous une personne autiste au bout d'un moment elle va avoir son énergie qui va diminuer le videur il va finir par s'éteindre parce que lui aussi même bourré il commence à être fatigué dans ce cas là trop de stimuli on va avoir des sens qui peuvent être un petit peu parasités la personne une personne qui est hypersensible par exemple au toucher pourrait ne pas sentir qu'elle s'est fait mal en se cognant contre une table parce que en fait il y a trop d'informations elle n'arrive plus à les traiter le cerveau n'a plus la place plus l'énergie pour le faire ce qui arrive c'est qu'à ce moment là c'est qu'il n'y a plus de filtre du tout il n'y avait déjà pas beaucoup de filtre mais quand il n'y a plus de filtre du tout le monde devient agressif pour la personne donc tout devient agressif voire douloureux et ça ça peut se traduire par plusieurs choses elle va peut-être être mutique elle va peut-être avoir des réponses qui sont plus directes ne pas avoir l'énergie de réussir à vous parler d'une manière qui est socialement acceptable très irritée ou alors être tétanique ne plus avoir l'énergie pour réussir à prendre des décisions si vous lui demandez si elle veut un chocolat chaud ou un café vous la faites paniquer elle n'arrive plus à fonctionner c'est une forme de mise en veille des défenses il n'y a plus d'énergie il y a des fonctions qui s'éteignent et cette étape là on appelle ça l'étape du shutdown quand on en arrive là il faut laisser à la personne le temps de se ressourcer de se reposer il faut soit la laisser faire son intérêt restreint son intérêt spécifique pour qu'elle puisse se ressourcer soit lui proposer d'aller dans un endroit calme peut-être déléguer certaines de ses tâches pour qu'elle ait le temps de déstresser si il y a une personne qui parle très très fort à côté et qui est en visio et qui ne se rend pas compte de l'état de la personne à côté c'est peut-être le moment de la virer essayer de réduire les différentes stimulations baisser la lumière essayer de faire en sorte que les choses qui l'ont mis dans cet état soient moins là pour qu'elle puisse réussir à se reprendre et dans le pire des cas peut-être la faire rentrer chez elle pour qu'elle puisse se ressourcer et revenir en forme le lendemain après ça si vous n'avez pas écouté les besoins de la personne si elle n'a pas été capable de s'écouter elle-même non plus on peut avoir une autre étape qui s'appelle le meltdown là où le shutdown est une forme d'implosion où tout est agressif pour elle le meltdown elle n'est plus en capacité de comprendre ce qui se passe autour d'elle il y a une explosion une forme de colère vraiment sans aucun filtre vous allez peut-être la voir crier vous allez peut-être la voir jeter des objets vouloir faire du mal à quelque chose ou à quelqu'un le plus souvent elle-même quand on en arrive là on n'est plus à un moment où on va pouvoir lui demander ce dont elle a besoin elle n'est même pas capable de comprendre les paroles que vous allez lui dire il ne faut surtout pas la toucher la maîtriser sauf si elle est en train de se faire du mal là vous pouvez essayer essayer d'être plutôt que ce soit une personne qui est formée à la sécurité au travail pour faire ce genre de choses ou dans le pire des cas si ça dure trop longtemps vous pouvez éventuellement appeler les pompiers pour qu'elle se fasse accompagner mais souvent c'est quelque chose qui va partir avec du temps il faut lui laisser le temps de se calmer éloigner les gens d'elle pour éviter qu'il y ait des stimulations qui la stressent encore plus voilà mais après c'est quelque chose que vous n'aurez pas vous n'aurez pas la possibilité de l'aider dans l'immédiat il faut la laisser se calmer donc en résumé de tout ça on bannit l'implicite autant que peu on essaye d'être le plus explicite possible vous explicitez vos interactions les différentes instructions vous verbalisez vous communiquez la communication c'est dans les deux sens si vous n'arrivez pas à communiquer avec une personne autiste c'est pas que la faute de la personne autiste vous posez un cadre très clair vous mettez explicitement ce cadre à jour quand il évolue vous acceptez les difficultés elles font partie de la personne si jamais ces difficultés sont là c'est pas qu'elle ne fait pas d'efforts elle est comme ça et pensez à lui demander régulièrement si elle a différents besoins lui laisser la porte ouverte pour s'exprimer et appliquer ce qu'elle vous demande quelques petites ressources si jamais vous voulez aller plus loin quelque chose que les travaux de Julie Daché sont quelque chose vers lesquels j'emmène beaucoup de personnes parce que par exemple son livre La différence invisible c'est quelque chose qui m'a permis moi de mieux comprendre de mettre un pied dedans et de mieux comprendre ce qu'était l'autisme et de comprendre certaines personnes de mon entourage je trouve que c'est une très bonne introduction aussi pour les personnes neurotypiques donc vous pouvez si jamais vous êtes autiste ou que vous avez envie de parler autour de vous de ce sujet là aux personnes qui n'y connaissent rien montrez-lui ce bouquin là pour moi c'est un très bon début et après on peut aller sur des choses un petit peu plus compliquées elle a fait aussi une super vidéo sur la théorie des cuillères j'ai pas parlé beaucoup de la gestion d'énergie et la théorie des cuillères donc c'est une manière de comprendre la gestion d'énergie des personnes handicapées dont les personnes autistes et elle a fait aussi un bouquin qui s'appelle Dans ta bulle où dedans vous trouverez des témoignages de personnes autistes mêlés à des sources scientifiques de l'état de la recherche au moment où elle a fait ce bouquin les différentes BD que vous avez pu voir c'était à l'époque de Aspie Girl où aujourd'hui elle est devenue Lily's Spectrum j'aime beaucoup son travail vous pouvez aussi aller voir la chaîne d'Anne Charlotte si vous cherchez sur Youtube Anne Charlotte et autisme et il y a plusieurs vidéos de vulgarisation sur ce que c'est et sur comment ça fonctionne un autre livre que j'aime beaucoup c'est Comprendre les règles tacites des relations sociales de Sean Garon et de Temple Grandin j'apprécie beaucoup ce livre parce qu'il est fait de manière d'expliquer pourquoi une personne autiste ne comprend pas les différentes communications et il explique aussi comment on communique dans un monde de personnes neurotypiques et donc du coup c'est vraiment un livre à mettre entre toutes les mains pour comprendre ce que c'est la neurotypie et les différentes communications et pourquoi la personne autiste ne comprend pas et bref ce livre est super je vous le conseille et enfin si vous voulez aller plus loin mais de manière plus technique scientifique vous pouvez aller voir le livre du syndrome Asperger de Tony Atwood je ne sais pas s'il a changé de nom dans les nouvelles éditions depuis qu'on l'a retiré du DSM mais dedans ça regroupe toutes les caractéristiques et les différents traitements et enfin voilà c'est tout pour moi j'espère que vous avez appris des choses et on ne va pas avoir de temps pour les questions je suis désolée si ? 5 minutes ? ah trop bien est-ce qu'il y a des questions ? de base est-ce qu'il y a besoin de poser un diagnostic sur une personne ? je ne parle pas dans le cadre de l'entreprise mais par exemple si on a un enfant où on se dit peut-être qu'il est mais est-ce qu'il y a un besoin de le savoir formellement ? c'est une question compliquée c'est pas simple ça dépend de l'enfant si jamais il se sent bien et que vous êtes capable d'accéder à ses besoins et de répondre à ses différents besoins et qu'à l'école avec les copains ça se passe bien c'est pas une obligation parce que vous arrivez à faire en sorte qu'il fonctionne mais si ça se passe pas forcément bien si jamais il y a du harcèlement si jamais les profs n'arrivent pas à le comprendre et peuvent être lui foutre une pression monumentale pour essayer de se caser dans dans des cases ça peut être bien d'avoir un diagnostic pour l'entourage mais aussi pour l'enfant autiste c'est important que si jamais vous le diagnostiquez qu'il sache qu'il l'est parce que pour comprendre pourquoi il réagit de certaines manières et comment il peut réussir à s'adapter en fonction de ses caractéristiques et pas malgré ses caractéristiques parce qu'on peut fonctionner en faisant en sorte qu'elle soit visible mais qu'elle ne dérange pas forcément les autres on peut être très fonctionnel sans cacher ses caractéristiques donc ça dépend des situations j'ai pas de réponse claire là-dessus j'espère que je réponds bien alors moi je vais juste me permettre en tant qu'autiste qui l'a appris il y a 25 ans j'aurais vraiment voulu le savoir quand j'étais jeune oui il y a des autistes adultes qui en veulent à leurs parents de ne pas leur avoir dit ou de ne pas les avoir menés à des diagnostics pour leur permettre de se comprendre parce que justement ils se suradaptaient énormément pour réussir à fonctionner donc ils sont fonctionnels dans l'environnement mais ça leur coûte une énergie folle et quand ils le découvrent à l'âge adulte je ne sais pas si c'est ce qui était arrivé du coup il y a un mécanisme de décompensation énorme où tu commences par casser tous les filtres et puis après tu te reconstruis petit à petit pour réussir à fonctionner avec ses caractéristiques donc moi j'ai mes enfants qui côtoient justement un autre camarade qui est autiste et j'aurais aimé pouvoir aborder ce sujet là proprement parce que la réaction qu'il y a c'est c'est le fou de l'école et ça me met très mal à l'aise et je ne sais pas comment en parler proprement donc si tu as des supports ou des choses qui sont adaptées des enfants qui ont 8-9 ans je suis preneur alors je ne les aurais pas sous la main mais il y en a qui existent des petits livrets qui expliquent pourquoi l'enfant il fonctionne de cette manière là avec des petits dessins des petits trucs très mignons si je le retrouve je le posterai peut-être sur LinkedIn ou sur Twitter c'est dans mes signets parce que j'ai déjà eu à le partager donc mais il y a ça qui existe après pour en parler soi-même bah déjà dire que les gens ne sont enfin la folie c'est quelque chose d'assez subjectif c'est juste on ne fonctionne pas de la même manière que les autres ça ne veut pas dire qu'on est fou ça veut juste dire qu'on a une autre grille de lecture et bon là c'est réussir à faire accepter la différence des autres et aussi réussir à montrer qu'une personne autiste ce n'est pas que des caractéristiques négatives c'est aussi des choses qui peuvent être passionnantes la personne peut avoir une autre vision du monde et essayer d'insister sur ces choses-là de montrer comme c'est beau de voir le monde différemment et comment comment on peut essayer de construire quelque chose tous ensemble c'est bien aussi est-ce que je réponds bien je vais essayer de publier sur mes réseaux les informations que j'ai sur ce sujet-là c'est vrai que j'en parle plus pour les adultes bonjour oui petite question encore on a vu qu'il y avait plusieurs spectres d'autisme etc qu'il y en a qui sont un peu plus visibles que d'autres par exemple dans le monde d'entreprise vous avez dit tout à l'heure pour dire bonjour on pourrait demander à la personne comment il voudrait qu'on le salue par exemple mais si on ne sait pas trop si la personne est autiste je trouve ça compliqué de lui demander est-ce qu'il ne pourrait pas se sentir un petit peu différent ou même se sentir offensé qu'on lui demande c'est là que c'est un peu compliqué c'est là que c'est cool c'est que tout ce que je vous ai dit là vous n'êtes pas obligé de l'appliquer que pour les personnes autistes vous pouvez l'appliquer pour tout le monde et comme ça ça règle énormément de problèmes parce qu'il n'y a pas que les personnes autistes qui ont des difficultés avec le contact physique et vous pouvez le faire si vous le faites pour tout le monde vous allez adresser les personnes qui sont à mobilité réduite les personnes qui ont des troubles de l'attention enfin bref qui ont des caractéristiques qui sont communes avec les personnes autistes vous n'êtes pas obligé d'en parler comme de l'autisme juste d'adresser des besoins vous proposez aux personnes d'exprimer ses propres besoins et vous les écoutez et comme ça ça rend le monde meilleur pour tout le monde Merci c'est par là merci infiniment pour la présentation j'ai seulement une question par rapport à des autistes dans l'entreprise est-ce que vous avez des exemples dans le domaine entreprise informatique des autistes qui ont des success stories un peu intéressantes pour un peu inspirer d'autres personnes pour dire qu'ils ne sont pas seulement des personnes à assister mais ils ont apporté quelque chose est-ce que vous avez des exemples dans le monde le mosque par exemple je ne sais pas si je comprends des exemples de 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 quelles peuvent être les forces d'une personne autiste dans une entreprise merci je parle plutôt des exemples des personnes autistes qui ont quelque part apporté énormément à leur entreprise dans ce monde là c'est un peu comme des stars autistes si ça existe alors j'oublie souvent le nom des personnes autistes qui sont connues mais je sais que Mark Zuckerberg il me semble qu'il est autiste il y a il y a plein d'applications mais je n'ai pas d'exemple particulier en tête je n'étais pas préparée à cette question mais c'est quelque chose que vous pouvez googler vous allez trouver des personnes qui ont apporté beaucoup dans leur entreprise sur ces sujets là et d'ailleurs c'est dans les exemples quand on reprend l'exemple de l'open space une personne qui qui a besoin d'un peu plus de silence fait en sorte que ce soit mieux généré phoniquement dans l'open space et bien tout le monde travaille vachement mieux à ce moment là ou il peut y avoir sur un produit qui s'adresse à la base à supposément tout le monde la personne autiste va pouvoir voir que en ce produit là si on fait une petite modification et bien la personne pourra aussi enfin les personnes autistes pourront aussi profiter de ce de ce produit ça permet d'être d'avoir des produits qui s'adressent vraiment au plus grand nombre aussi parce qu'on n'a pas ce filtre là on n'a pas tous et toutes les mêmes visions du monde et on pense pas forcément à tout et c'est valable pour plein de choses je pense aux applications de santé j'en parlais ce matin les applications de santé au début il n'y avait pas d'outil de suivi de règle pour les femmes alors que et ça c'est parce que ils n'avaient pas de femmes dans leurs équipes pour tester leurs produits pour le concevoir la diversité c'est hyper important dans le monde du travail pour construire des produits qui sont bien pour tout le monde donc je suis désolée mais on va devoir en terminer là je vous remercie de m'avoir écoutée je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie